Merci à la librairie Ombres Blanches et bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours très intimidant de voir autant de monde réunis pour parler des catastrophes. Et puis c'était fin depuis le début aussi. Depuis 15 heures on est là à faire tourner les méninges, il fait chaud, il y a des grandes questions qui sont soulevées. Alors, est-ce que tout le monde m'entend déjà ? J'ai des luttes, c'est quand même tout au fond. C'est ok ? Il y en a dans la ronde, il y en a dans la ronde. Je voulais d'abord et souhaiter bon anniversaire à la collection, 5 ans, la collection Anthropocène, ça a commencé en fait, pour l'anecdote je me souviens, on était avec Raphaël Stevens à Bruxelles, on habitait à Bruxelles, et puis on était sur le thème de la transition. Et lui et moi, on se réunissait tous les jeudis chez lui, on avait réuni des piles d'articles et de livres sur les catastrophes, le collapse, et puis souvent nos proches se moquaient de nous. Et puis on a commencé à faire des petites conférences, il y avait 20, 25 personnes sur les thèmes beaucoup plus durs, sur la résilience et le collapse. Et là, Christophe est venu à Bruxelles, et à une de nos conférences, il y avait peut-être 20 personnes. Et après, on allait boire un verre, et puis ça a commencé en Belgique, la bière n'est pas chère, tout ça. Et puis à un moment, à la fin de la soirée, Christophe a dit, « Mais en fait, vous devez écrire un livre sur ça, c'est fou. » Alors on s'est regardé avec Raphaël, et puis là, Christophe nous a dit, « Ouais, mais en fait, vous avez 4-5 mois pour le faire ? » Enfin, il y a un petit créneau. Et puis voilà, on avait bu, donc on a dit oui. On a réussi à le faire assez rapidement, parce qu'en fait, c'était déjà super de partager ces idées avec Christophe, mais je me souviens que Christophe, au début, il ne croyait pas trop, donc c'était plutôt une proposition, mettez tous les arguments sur la table, voir si on y croit ou pas, si ça tient. Et en fait, nous, c'était tellement passionnant, on était certains que ça tenait. Et je me souviens, en envoyant le manuscrit à Sophie, donc au seuil, ils sont deux éditeurs, Christophe et Sophie, elle a lu, elle a dit tout de suite, « C'est passionnant ». Voilà, « C'est passionnant », et c'est exactement le mot que j'ai depuis le début. Donc en fait, l'aventure, pour nous, au seuil, a commencé en 2015, en avril, si je me souviens bien, et il y a tout de suite eu une réponse. Pour l'anecdote aussi, c'était le premier journal qui en a parlé, c'était l'Echo, en Belgique, l'équivalent des Echos, en France, et puis juste après, les Echos, c'est bizarre quand même. Donc les économistes. Voilà, après, il y a eu de la presse assez régulièrement. En fait, ce qu'on a voulu faire avec le premier livre, c'était de... On était déjà très frustrés, en fait, il faut dire ça. On avait réuni beaucoup de documents, on n'a mis que 10% à peu près de ce qu'on voulait mettre, et en fait, on a choisi de mettre juste ce qui se rapproche le plus des faits, sur ce sur quoi on peut s'accorder pour commencer à discuter. C'est-à-dire qu'on voulait rassembler, on était issus du mouvement de la transition de Rob Hopkins, vous savez, qui vient d'Angleterre, et eux, ils ont une stratégie d'inclusivité radicale. Il faut vraiment inclure tout le monde, quelles que soient les étiquettes, dans cette transition qui concerne tout le monde. Et ça, ça a heurté, en fait, pas mal le paysage, on va dire, je ne sais pas, psychologique, intellectuel. Là où on a commencé, c'était à Liège, en Belgique, un terreau associatif et militant, ouvrier, syndical, très fort. Et donc, inclusif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait fi de toutes les étiquettes, gauche, droite, pro-nucléaire, anti-nucléaire, tout le monde. Et ouais, tout le monde. Et du coup, on s'est dit, mais attends, juste les faits, on s'accorde sur les faits, et on essaye de poser le débat pour tout le monde. Donc, c'était ce tome 1, Comment tout peut s'effondrer, où la démarche a été d'aller voir dans toutes les disciplines, comme nous, on a, Raphaël et moi, un cerveau un peu déformé par la science. C'est de là qu'on est parti. Donc, on lisait les revues à comité de lecture, et on s'est intéressé à beaucoup de disciplines qui traitaient de la question du collapse. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est le lien entre toutes ces disciplines pour essayer d'articuler, en fait. C'est ça, l'exercice transdisciplinaire. Le défaut, c'est qu'on ne va pas assez loin. Voilà, moi, je ne suis pas climatologue, je suis un peu plus spécialiste à la biodiversité, mais tout ce qui est énergie, finance, sociologie, psychologie, etc. On sait lire des articles, mais je ne suis pas spécialiste non plus. Donc, par contre, on peut faire des liens. Et c'était très intéressant de voir que, comme un tableau impressionniste, même si on n'est pas très précis sur le trait, quand on prend du recul, il y a l'image qui apparaît, que globalement, les risques systémiques globaux, les grandes ruptures, où on l'a appelé effondrement, on a mis les pieds dans le plat, sont possibles pour nous qui sommes vivants aujourd'hui, pas pour les générations futures. C'était ça qu'on voulait transmettre. Et quand je dis possible, on nous a beaucoup reproché le titre « Comment tout peut s'effondrer ? » Les gens disaient « Mais non, mais comment tout va s'effondrer ? » « Pourquoi vous n'avez pas dit ça ? » Mais en fait, il faut maintenir une incertitude radicale. C'est-à-dire que même si on est convaincu que ça va s'effondrer, on ne peut pas démontrer avec certitude que ça va s'effondrer, il y a encore moins une date. Et à l'inverse, on ne peut pas démontrer que ça ne va pas arriver. Mais c'est cette incertitude qui nous met en mouvement et qui est intéressante. Et donc, une des nouveautés du livre aussi, à l'époque, c'était d'amener la question de la complexité. J'ai été nourri à tout ce qui est en sciences, complexité, auto-organisation, émergence, non, c'est qui ? Vincent, on a parlé tout à l'heure. C'est une branche, plusieurs branches, c'est un petit buisson des sciences qui a commencé dans les années, on va dire, 60, 70. Et puis, on a un des grands représentants de cette pensée en France, c'est Edgar Morin, qui est encore vivant, 97 ans. et son oeuvre est vraiment magnifique. Ça nous a beaucoup inspirés avec Raphaël, mais aussi toute la pensée complexe scientifique qui pense les ruptures, qui pense l'imprévisible, l'irréversibilité, tous les concepts, des manières de penser qu'on n'a pas forcément. À l'école, on ne l'apprend pas. Même pire, en biologie, on ne l'apprend pas souvent. Enfin, les biologistes, moi je suis biologiste et j'ai eu ça dans ma formation très peu et surtout sur la fin et parce que j'ai fait une thèse entourée de gens qui étaient là-dedans. Mais je trouve que c'est des outils qui permettent de mieux percevoir le monde, le monde incertain où on utilise l'euphémisme, les tempêtes qui arrivent. Donc, on a amené la complexité et puis on avait amené le phénomène d'écrit le phénomène de verrouillage sociotechnique que j'ai trouvé quasiment nulle part en milieu francophone et le fait que nos sociétés sont prises, pour reprendre la métaphore, le volant est bloqué, on n'arrive pas à tourner vers une transition et il y a plein de verrouillages à petite à grande échelle sur la technique, des verrouillages économiques, financiers, psychologiques, administratifs, politiques et donc le grand chantier, un des grands chantiers de la transition pour les intellectuels parce qu'on a une collection de penseurs. Je dis ça parce que tout à l'heure, il y a sûrement quelqu'un qui va dire « Mais qu'est-ce qu'on fait ? » Et l'action, l'action, l'action. Là, on est quand même en train de penser les choses donc il y aura des petites frustrations pour le côté action. J'anticipe déjà mais on va en parler aussi. Et donc, voilà, l'idée, pour les penseurs de la transition, c'est le chantier des lock-in, on dit en anglais, des verrouillages sociotechniques qui est passionnant. Et puis, déjà, commencer l'idée, enfin, naissait l'idée ou l'intuition qu'on avait eue avec Raphaël d'aller voir au-delà de la science. Mais comme on est super timide ou on n'a pas trop confiance en nous, on a quand même un peu resté dans la science pour aller explorer les questions émotionnelles, éthiques, morales, artistiques, psychologiques, spirituelles, etc., qui sont indispensables pour penser, vivre, agir, pour penser l'effondrement ou disons les tempêtes qui viennent. Nous, on n'était pas très outillés, donc, voilà, on est allés lire un peu à droite à gauche et surtout expérimenter. C'est de là qu'on est partis et on a, voilà, comment dire, très vite après la publication de Comment tout peut s'effondrer, on l'a considéré comme le tome 1 parce qu'on voulait écrire la suite et qu'il y a beaucoup de choses à explorer. Il y a vraiment un chantier, des chantiers ouverts qui sont passionnants. On proposait, je me souviens, avec Christophe, c'était quelques mois après, il y avait l'idée d'encore deux tomes. Mais est-ce qu'on aurait le courage à force de l'écrire ? Parce qu'on a des jeunes enfants, parce qu'il y a plein de choses à faire, parce qu'il faut être dans l'action en même temps dans la pensée, on n'a pas le temps de lire les livres quand on a des jeunes enfants, c'est horrible, pas le temps d'écrire. C'est dur, enfin, c'est dur. Du coup, il y avait plusieurs idées. Ce qui nous a paru le plus urgent, et je ne dis pas le plus important, le plus urgent, c'était la voie intérieure. Donc comment on apprend à vivre avec cette idée, avec les mauvaises nouvelles, avec l'idée d'effondrement, avec l'idée que peut-être il n'y aura pas de génération future, que peut-être nos enfants, ils vont crever la gueule ouverte, comme on disait dans les années 70. Mais donc, c'est une question qui revenait tout le temps dans le public, à part le « que faire, que faire ? » C'était « comment on fait pour vivre avec ça ? » Parce que la tentation est grande de tout mettre sous le tapis et de revenir dans un déni qui nous maintient, c'est un des grands verrouillages psychologiques. En plus, il y a plein de sortes de dénis, c'est très puissant. Et donc voilà, c'est la question de comment vivre avec cette idée, avec l'effondrement. Donc, on a un peu laissé de côté le « que faire » qui est la question pour moi la plus importante et même celle qu'on voulait traiter dès le début, c'est la question politique. le faire ensemble évidemment parce que déjà le « que faire tout seul » qui est en fait la question survivaliste qui est très intéressante et pertinente par ailleurs mais qui est traité par des milliers de bouquins partout dans le monde. Donc nous, on voulait vraiment aborder la question de l'action collective. Mais, il se trouve que moi, je pensais je pense qu'il faut d'abord débroussailler plein d'autres thèmes avant d'aborder la question de l'action politique parce qu'on risque de faire des grosses conneries, d'être maladroit si on ne change pas notre manière de penser, notre manière d'être au monde, notre manière d'être ensemble, etc. Donc finalement, peu à peu, la question de la voie intérieure, on peut se dire qu'une fois que le constat est fait, une fois qu'on sait, une fois qu'on commence à y croire, que notre avenir, on va dire, se brise, qu'il y a des ruptures dans notre imaginaire, notre manière de voir le monde, peut-être même avec des proches, ça casse des couples, ça fâche des familles, voilà. Après, on peut se rabiboucher, ça crée des tensions. Une fois qu'on en est là, il y a deux voies, la voie intérieure, du changement intérieur, profond en nous, et la voie extérieure de l'action. Et là, il y a plein de réflexes dans notre société, en particulier, le fait de considérer que la voie intérieure, c'est la voie individuelle. Bon, ça, c'est faux. Et on a passé le livre à essayer de montrer que c'est justement pas individuel. Le spirituel, l'émotionnel, le psychologique, l'éthique, c'est complètement collectif. En fait, même, c'est absurde de séparer individuel et collectif. Depuis tout à l'heure, on parle d'individuel et collectif. En fait, on ne peut pas séparer les deux. C'est dialogique, comme dirait Moring, mais on ne peut pas les séparer. Et le spirituel, enfin, dans nos sociétés, en tout cas, surtout en France, parce qu'en Belgique, en Suisse, et en émis anglo-saxon, c'est quand même beaucoup plus décomplexé. On peut parler de spirituel sans voir des gens qui font... Et en France, c'est un peu tendu. Et bon, il y a eu toute notre histoire, la séparation de l'Église et de l'État, voilà, l'athéisme, la laïcité, toutes sortes de laïcités. OK, c'est notre culture, on le fait avec, c'est cool. Mais, justement, il faut... Enfin, nous, on pensait qu'il fallait revenir sur le fait qu'on ait jeté le bébé spirituel avec l'eau du bain religieuse, séparer le spirituel et le religieux. Moi, je suis toujours fâché avec le religieux, peut-être à tort, mais voilà, c'est mon histoire. Mais je pense que la question spirituelle est importante. Par spirituel, on entend quel rapport au monde, comment on se sent vis-à-vis de... ce qui nous a été donné ? Voilà. Je reprends la définition de Dominique Bourg, qui est celui qui m'a décomplexé, le philosophe. Récemment, il a écrit une nouvelle terre, son dernier livre, où il aborde cette question. Voilà. qu'à la naissance, tout nous est donné. Le sang de la mer, la nature, les légumes, tout, tout, tout. Le savoir, la culture, l'amour, tout. Quel est notre rapport avec ça ? Est-ce que juste, on s'en fout ? On se dit, ouais, mais c'est normal, on peut puiser dedans, exploiter ? Ou est-ce qu'on dit, on a une relation de gratitude, de réciprocité, d'empathie ? Voilà, c'est ça, enfin, des fiches très larges de la spiritualité. Quel est aussi notre accomplissement, notre horizon, qui on veut être, en fait ? Voilà, bon, tout ça, c'est une question, quand même, on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas faire l'économie de ces questions. Et comme on est un peu maladroit, et nous, les premiers, Raphaël et moi, et Gauthier, eh bien, on a mis les pieds dans le plat et on y allait, quoi. Et donc, c'est une question collective, voilà, parce que, ouais, en France, ils disaient, pardon, j'ai perdu le fil, en France, on ramène ça à la sphère privée. Tu crois ce que tu veux, mais on ne va pas s'en mêler au niveau politique. Chacun, chez soi, croit ce qu'il veut. Et puis, alors, parce que quand même, comme c'est une question éminemment collective, eh bien, ça revient sur le tapis et ça ressort tout le temps et là, le capitalisme est arrivé, il y a bien, ah, ok, ça vous intéresse ? Ben, on va appeler ça développement personnel et on va vous faire hacker. et ça a su que c'est fou. Mais, voilà, c'est une question essentielle, donc il faut quand même se mettre les mains dans le cambouis et s'y intéresser. Donc, on a fait appel à des auteurs anglo-saxons, à des, en fait, voilà, à l'originalité un peu de notre boulot parce qu'on n'est pas du tout les premiers à avoir écrit là-dessus et puis, enfin, c'était, c'est surtout, à part une revue scientifique assez récente, parce qu'en science, on a aussi fait des travaux en psychologie, en émotions, en stress post-traumatique, en plein de choses. On a fait une petite revue et puis, on est allé chercher des auteurs qui nous avaient touchés, des auteurs anglo-saxons. Je pense à Joanna Macy, M-A-C-Y pour ceux qui veulent aller chercher. On l'a dit, éco-psychologue. Voilà, il y a Bill Plotkin, on est dit, psychologue des profondeurs, qui fait un lien entre la psyché humaine et la nature. enfin, voilà, plein d'autres. L'idée, c'était aussi d'enrichir le débat ici, en milieu francophone, par d'autres pensées, d'autres manières de voir le monde. Voilà pour l'histoire. Et donc, ça a donné lieu au tome 2, on l'appelle maintenant tome 2, Une autre fin du monde est possible, qui est sorti en octobre dernier. et qui traite de la voie intérieure et qui frustre beaucoup. On a eu beaucoup de remarques depuis quelques mois. Ceux qui veulent absolument l'action, 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 et le politique, le politique, et beaucoup de nos amis, des copains activistes, militants, qui sont toujours, bon alors, quand est-ce que tu parles de cette question politique ? Ça va peut-être venir, on verra. En tout cas, on pose les bases pour pouvoir mieux y réfléchir, je dirais. Et même la question intérieure et une question politique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le premier livre a eu du succès parce que, justement, il était assez neutre là-dessus et il a touché plein de milieux différents. Et il a permis à des niches ou des classes, je ne sais pas, ou des secteurs différents de s'emparer du sujet, d'un sujet qui était confiné à des milieux très petits en sciences, quelques disciplines, les survival sciences, comme ils disent les Anglais, les sciences du climat, la biodiversité, un petit peu, on parlait de collapse. Et puis, les milieux survivalistes qui se préparaient déjà en faisant des stocks, vous savez, en prenant des cours pour l'immersion dans le sauvage et tout ça. et puis, voilà, on a pu décomplexer cette question dans d'autres milieux et maintenant, comment ça sortir ? Donc, vous voyez, depuis cet été, il y a vraiment eu un buzz. Je pense qu'il y a eu l'effet, le cumul, en fait, des catastrophes, il y a eu la canicule, il y a eu plein de choses. Il y a eu la démission, surtout de Nicolas Hulot, en tout cas en France, qui a fait un grand déclic, une grande fracture dans l'imaginaire, dans le sens où les masques sont tombés, maintenant, c'est foutu, le gouvernement ne peut rien, donc voilà, il y a une sorte d'angoisse qui s'est lâchée. Il y a eu le rapport du GIEC à la rentrée, il y a eu plein de choses et en fait, il y a eu un article dans 20 minutes, puis dans BFM TV, qui a très bien parlé du collapse et c'était une série de cinq articles et donc ça a fait le buzz et les médias fonctionnent en boucle et en, comment dire, par miroir, ils s'imitent beaucoup, donc ça fait des effets boules de neige qui ont mis cette question dans le débat public. Donc pour nous, effectivement, depuis trois ans avec Raphaël, quatre ans même, et Gauthier maintenant, c'est mission accomplie, c'est ça qu'on voulait faire avec la collection Anthropocène et merci Christophe, merci Sophie d'avoir pu nous permettre de mettre cette question. Et maintenant, ce qui est chouette, c'est qu'il y a plein de voix qui s'élèvent, qui s'élèvent, qui émergent, il y a tout plein de réseaux, de choses qui se font de partout, de pensées, d'idées, de concepts, de coups de gueule, de plein de choses. Des livres, le dernier en date, c'est le dernier, il y a deux jours, c'est un manifeste de Delphine Bateau, l'ancienne ministre de l'Environnement, qui fonde un nouveau parti politique, avec Dominique Bourg, justement, pour les Européennes, et dedans, il y a tout l'effondrement, même l'écoféminisme, donc, par, enfin, c'est assez étonnant pour une pensée politique. Alors, on peut penser ce qu'on veut des partis politiques et de la politique institutionnelle, en tout cas, c'est un signal que vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ben, parlons un peu de ce tome 2, donc, d'une autre fin du monde est possible. Alors, ça va peut-être vous choquer un peu, mais j'aime bien les grands malaises, c'est que, à part la question spirituelle, il y a une question, une sorte de grille de lecture que j'aime beaucoup, c'est le masculin et féminin. C'est que, on parle d'archétypes, là, je reprends la pensée de Jung, des grandes catégories, voilà, on pourrait l'appeler yi ou yang, voilà, une sorte de, de catégories abstraites, nous, on l'appelait masculin-féminin, si vous voulez, le masculin, et, et, le masculin, c'est l'action, la parole, donner du sens, l'extériorisation, etc. Et le masculin, et le féminin, pardon, on est plus dans l'intériorisation, le faire du lien, de prendre soin, l'intuition, etc. Et donc, moi, mon déclic, et puis avec Raphaël Gauthier, ça a été de, de comprendre que, le patriarcat, en fait, l'astuce du patriarcat, enfin l'astuce, l'arnaque du patriarcat, c'est nous faire croire que le masculin était l'apanage des hommes, et le féminin des femmes. En fait, on a les deux en nous. Et moi, j'ai les deux archétypes. Gauthier et Raphaël, qui sont des hommes, on s'est rendu compte qu'on avait un grand féminin. Dans l'archétype, c'est un grand ying, si vous voulez, si le féminin masculin vous gêne. Et donc, on a continué à creuser cette question de l'intériorité, de l'intuition, du prendre soin, du faire des liens, de la pensée horizontale, par opposition à l'action, etc. Qui est très présente. L'archétype masculin est très présente dans notre société. Depuis, on dit, les écoféministes le disent, depuis l'expansion des lumières, la renaissance, depuis la renaissance, avec le massacre des sorcières, etc. Donc ça, c'est toute la pensée écoféministe qui nous a beaucoup influencés. Et il y a une autre pensée qui nous a influencés, c'est l'éco-psychologie. Alors, ce n'est pas très développé en France, mais l'auteur Johanna Messi, l'américaine, que je citais tout à l'heure, en fait, elle est assez extraordinaire. Elle a près de 90 ans et elle continue à militer. Et depuis une quarantaine d'années, elle a créé des ateliers, on appelle ça, des processus collectifs qui se font en cercle pour prendre soin de nous. Et elle a fait ça dans un contexte d'activisme radical dans le mouvement antinucléaire dans les années 70. Enfin, elle constatait que les militants, les activistes étaient fonctionnaient sur des schémas où ils s'opposaient entre eux, ils s'interdisaient de sortir leurs émotions, de dire qu'ils étaient dans le désespoir, qu'ils étaient déprimés. Et en fait, ça créait des burn-out et ça cassait beaucoup d'activistes. Et du coup, ils n'arrivaient plus à maintenir sur le temps long les luttes. Tout à l'heure, on parlait des gilets jaunes, là, on tient une nuit et après, il n'y a pas de relais, puis on est fatigué, puis après, ça s'essouffle, etc. Et donc, elle a pris soin, le yin, le féminin, prendre soin des activistes et donc, elle a fait toute une sorte d'atelier, on peut dire, qui s'appelle le travail qui relie, the work that we connect, pour se relier à nous-mêmes, donc c'est l'intériorité, qui on veut être, quelles sont nos émotions, et donc, de pouvoir les sortir dans un groupe, dans un cercle de personnes, un cercle très sécurisé, avec un cadre bien précis, où on commence à avoir confiance, et on peut sortir des choses complètement folles, et qui font du bien. Elle s'est rendue compte, parce qu'elle a aussi été initiée au bouddhisme, c'est une prof d'université aux Etats-Unis, en Californie, de théorie des systèmes, et donc, elle a vraiment conscience de toute cette interdépendance, de la pensée bouddhiste, de la pensée systémique, etc., et elle s'est rendue compte que quand on sortait les émotions négatives, désespoirs, tristesse, colère, culpabilité, tout ça, ensemble, enfin, en collectif, et bien ça faisait un bien fou. C'était pas honteux, c'était ok de les sortir, ça nous rendait humains, c'est normal d'être désespéré quand on détruit votre habitat, quand on couvrit la vie de vos enfants, quand il y a des molécules chimiques partout, dans les cordons ombilicaux, dans les bébés partout dans le monde, quand les baleines et les dauphins ils bouffent du plastique, c'est ok d'être désespéré, d'être en colère, d'être triste, c'est normal. Au contraire, si vous ressentez pas ça, c'est plutôt que vous avez un profil de psychopathe ou de sociopathe. Et du coup, il faut sortir ça, sinon ça pourrit. Donc l'idée, c'est vraiment d'accueillir, et en fait, elle a remarqué, ça crée du lien, un lien très fort. Donc elle a appelé ce travail le travail qui relie parce que ça fait du lien avec nous, notre intériorité, et nous on l'a expérimenté avec Gauthier Raphaël, et Gauthier est un des pionniers en milieu francophone, c'est lui qui connaît bien Johanna Messi et qui a fait les premiers, parmi ceux qui ont fait les premiers ateliers il y a près d'une dizaine d'années ici, c'était en Belgique. Et ça fait du lien aussi entre humains. Et il y a toute une partie de l'atelier qui s'emploie aussi à faire du lien avec les non-humains ou les autres qu'humains. Et ça, c'est hyper passionnant, important et déroutant pour nous, les scientifiques qui sommes dans la raison, je dis nous, c'est... Gauthier Raphaël et moi, on est des occidentaux, des hommes, des blancs, éduqués. Voilà. Puis on découvre qu'on peut faire un lien avec les champignons, les grenouilles, les arbres. Et quand je dis un lien, il y a tellement de choses à dire, mais c'est des choses folles. En fait, quand on m'a invité, moi j'étais très curieux, j'ai fait confiance à Gauthier la première fois qu'il m'a invité, j'y vais tout de suite. Mais il y a une amie à qui je dis, tu viens, on va le faire, on va le faire. Elle fait, non mais tu rigoles ou quoi ? Moi, j'ai fait des études de médecine, je suis scientifique, je ne vais pas aller embrasser des arbres, on va se foutre de ma gueule. Je ne vais pas... Je vais commencer à embrasser un arbre et je ne vais pas rentrer dedans parce que je sais qu'on va me regarder et qu'on va se foutre de moi. Et puis en fait, je lui ai passé Gauthier au téléphone, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais elle a fait, ok, je vais le faire. Et puis après le stage, dans l'atelier, en fait, c'était bien pire que ça. On n'a pas juste embrassé des arbres, on a fait des trucs fous. Et c'était ok, c'était super, c'était magnifique. Ça ouvre des voies qu'on ne nous a pas du tout appris ni à l'école, ni par nos parents, ni par nos amis, ni personne en fait. Et ça ouvre des possibles. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que ça ouvre, ça change la vision du monde. Et comme le mot effondrement, il provoque des cassures, des ruptures dans notre imaginaire, on ne voit plus le futur de la même manière, on ne voit plus les enfants pareils. Et bien là, c'est pareil, il y a des ruptures, mais plutôt en sens positif, avec les non-humains, avec plein de choses, avec le temps long, ça les reconnecte à plein de choses. Et alors, ce qui était très étonnant, c'est que ça nous a reconnectés aussi avec ce qui nous dépasse, et ce que d'aucuns appellent le sacré. Et alors là, moi, le sacré, j'étais nul, moi, j'ai passé dix ans dans l'anarchisme, athée, pratiquant, militant et tout, le sacré, moi, je m'en foutais un peu, et là, j'ai découvert un truc incroyable, mais par la pratique, par l'expérience. Et après, on est seulement, on est allé voir les bouquins, on a découvert des choses magnifiques, voilà, c'est ce qu'on essaye de partager un peu maladroitement dans ce livre, mais je pense que c'est hyper puissant pour les tempêtes à venir, c'est-à-dire pour rester soudé, pour rester debout, ne pas s'effondrer déjà tout seul, et pour rester debout quand ça va secouer, il faut se tenir, il faut se tenir les uns les autres, et en fait, pas seulement les humains, sinon on tombe direct, il faut se tenir, il faut recultiver ces liens d'interdépendance radicale, comme dit Jean-Amécy, avec les autres humains. Ce sont des alliés, il y a des questions des alliances stratégiques avec les autres humains qui sont indispensables. Si on ne voit pas ça, on est foutus. Et quand Gauthier demandait récemment, il avait revu Jean-Amécy, il a dit mais t'as 87 ans, je ne sais plus, pourquoi tu fais encore ça ? Pourquoi tu es debout ? Elle animait des stages avec des centaines de personnes, elle a trop la patate. Elle dit mais attends, il a demandé pourquoi tu fais ça ? Et elle lui a dit en fait, c'est tout simplement on fait du lien pour éviter que quand les tempêtes arrivent, on se tape sur la gueule. Je ne sais pas si ça va réussir, on ne sait pas. En tout cas, ça fait un bien fou et donc c'est ce qu'on voulait partager. Donc le féminin sacré. Et puis alors, j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé déjà. Non, tu as encore 5 minutes. Bon, encore 5 minutes. Moi, je vais finir justement sur l'action parce que là, on peut parler de plein de choses. On a ouvert des pistes. Alors si vous voulez encore ouvrir des pistes, on a parlé, on a crevé la question des émotions, des souffrances, des peines et du deuil. C'est la première partie du livre. Par exemple, en voyant ce que disait la littérature scientifique sur les grandes catastrophes, les stress post-traumatiques, ce que les scientifiques appellent la solastalgie. C'est la souffrance de voir un paysage ou un monde qu'on aimait disparaître. Par exemple, les Inuits, ou même les agriculteurs australiens qui sont vraiment des problèmes de santé graves parce qu'ils voient les incendies, la sécheresse qui tuent leur bétail, qui tuent le monde dans lequel ils ont vécu et qui peuvent ne pas le transmettre à leurs enfants. Ils ne peuvent même plus transmettre la culture. Il y a une sorte de perte de fierté. Il y a plein de problèmes qui débouchent des changements climatiques, du massacre du vivant etc. Il y a des questions... Ah oui, on a même découvert le concept de stress pré-traumatique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des problèmes de santé parce qu'ils s'imaginent trop un futur négatif ou des futurs catastrophes. Évidemment, ça nous concerne à fond. Il y a des collapsologues, des collapsonautes et tous ceux qui pensent les mauvaises nouvelles. On a cruisé la question. On est tombé sur une superbe idée qui a développé le collectif Ding Ding Dong. C'est un collectif transdisciplinaire, de psychologues, philosophes, de personnes du milieu médical et qui s'emploie à penser la maladie de Huntington qui est une maladie génétique grave irréversible en fait qu'on la détecte grâce à un test génétique hyper fiable même jeune en fait. Il y a juste un numéro au-dessus d'un certain seuil. Vous avez la maladie en dessous vous ne l'avez pas. Et en fait la maladie se déclenche vers la quarantaine et le corps se dégrade de manière assez terrible c'est terrible pour les proches c'est terrible pour la personne parce qu'elle est consciente de tout ça et elle meurt assez vite. Et en fait il y a des personnes qui font le test à 20 ans et puis les médecins vous disent voilà vous avez la maladie de Huntington vous allez mourir dans votre souffrance en quelques années ça va être horrible pour vos proches merci au revoir et donc il y a une des personnes qui a créé le collectif justement parce qu'elle a vécu ça elle a la maladie c'est pas l'émiliairement c'est des super livres qui s'appellent Le champ des possibles le collectif Ding Ding Dong a créé une maison d'édition et tout et donc elle a vécu ça et elle ne voulait pas que ça arrive aux autres et en fait elle a creusé cette question de l'annonce comment on annonce les mauvaises nouvelles et c'est exactement aussi le rôle de la collection Anthropocène de l'effondrement comment on annonce l'effondrement ou des possibles effondrements ou des ruptures ou des catastrophes ou des craques financiers peu importe et la manière dont on fait est importante si vous avez un docteur qui arrive dans votre chambre après le test il vous dit bon vous avez un cancer vous avez 6 mois à vivre ça va être horrible il y a toute la famille et pour vous la famille ça va être horrible aussi et puis il part en claquant la porte imaginez comment vous vous sentez comment vous allez réagir comment vous allez vivre ces 6 derniers mois ça va être très dur et donc il y a une vraie question qui est de prendre soin des gens encore une fois le prendre soin le féminin comment on annonce avec quels les médecins ont travaillé dessus ils étaient assez maladroits ils ont travaillé dessus depuis quelques années il y a des travaux qui sortent passionnants et dont on peut se servir aussi et donc il y a un bon parallèle à faire je ne vais pas développer parce que là je m'étends déjà mais voilà c'est une des pistes qu'on a creusé dans ce livre faire du lien faire du lien et faire du sens voilà c'était un peu l'objectif du livre pour pour ne pas perdre la face et pour ne pas s'effondrer dans les tempêtes à venir alors juste un petit mot pour finir sur le que faire les propositions parce que c'est vraiment une question qui revient tout le temps et comme je vous dis il y a un biais en fait ici vous êtes venus à des conférences d'Intello de penseurs il n'est pas du tout enfin moi en tout cas peut-être de gens tournés vers l'action alors on a peut-être des propositions mais donc il y a un biais déjà voilà ne nous demandez pas trop le programme politique encore que on peut en discuter je pense que peut-être ça pourrait venir de vous mais moi j'ai remarqué qu'il y avait une bordélisation de la question parce qu'on avait tendance à chercher une cause et dans le premier livre souvenez-vous j'ai dit on parle des faits et on n'a pas parlé des causes on nous a souvent reproché de ne pas parler du capitalisme de plein de choses qui sont des possibles causes de l'effondrement et évidemment si on arrive à avoir la cause et bien on pourra avoir une piste d'action en miroir inversé donc par exemple si on démontre que c'est le capitalisme bah ouais on n'a qu'à être en anticapitalisme et c'est bon c'est réglé mais en fait le problème c'est qu'on peut en trouver 25 des causes et que chacun a sa cause et du coup ça bordélise la question des causes mais aussi la question de l'action des actions à faire donc les propositions ah oui sans compter qu'on peut facilement retomber dans le cloisonnement typique de nos sociétés le cloisonnement de pensée qui est bon bah il y a des solutions pour l'énergie des solutions pour le transport des solutions pour le droit des solutions pour l'économie pour la finance et puis on repart dans une course écoisonnée et nous ce qu'on a voulu vraiment apporter je dis pas qu'il faut pas le faire mais je pense qu'il faut aussi mais on n'est pas prêt pour le faire c'est de repenser de manière systémique et complexe et de redécloisonner toutes à la fois ces causes et ces propositions donc il y a un gros travail théorique à faire je pense avant de repartir direct sur le 888 faire faire le problème c'est qu'on a pas trop le temps il faut quand même faire et le problème aussi j'ai remarqué parce que moi j'aime bien tout lire avant de passer à l'action je suis comme ça mais j'ai remarqué qu'il y a des gens qui préfèrent d'abord passer à l'action mais qui comprennent ensuite ou qui comprennent en agissant donc il y a tout aussi plein de profils il y a une sorte de psychodiversité qui fait qu'on a oublié de passer à l'action maintenant mais voilà je vais aller dire on en parlait tout à l'heure par rapport au gilet jaune il y a vraiment une sorte de dynamique d'essai-erreur on ne sait pas trop si on va y arriver mais on essaye et je pense que c'est une bonne attitude dans la pensée complexe dans un milieu complexe c'est à dire incertain imprévisible on doit shifter on doit arrêter enfin comment dire laisser tomber la pensée que les Angles appellent command and control essayer de tout maîtriser paramétrer et puis appeler un ingénieur et il vous trace une solution et vous contrôlez tout et donc le paradigme change dans la pensée complexe c'est plutôt l'incertitude c'est plutôt le essayer sentir répondre par des boucles de rétroaction et forcément ça implique le foirage mais le foirage fait partie de la vie fait partie des processus du vivant et c'est ok de foirer et j'irai même plus loin il faut cultiver le dissensus et c'est aussi ces processus qui se passent dans la nature dans les écosystèmes le dissensus est important le fait que quand vous avez je sais pas une forêt brûle il n'y a pas juste un type de de jeune pousse qui va émerger il y a toute une diversité et ça va être un gros bazar et ça va pousser dans tous les sens il va y avoir de la compétition et de la coopération et c'est cette diversité qui est garante de résilience et au contraire pas une pensée homogène monochrome un gars qui arrive j'ai dit un gars mais quelqu'un qui arrive avec une solution voilà il faut en général changer de trottoir c'est pas c'est pas bon signe en général ils ont des costumes gris faut changer de trottoir ça marche pas et donc cultiver le dissensus c'est ça c'est créer des zones de conflits de lutte de recherche-action plein de ZAD partout et maintenant il y a plein de ZAD partout dans les ronds-points c'est super donc voilà il faut créer du dissensus partout parce que on enrichit nos possibilités de retomber sur nos pattes si l'environnement change plus ou moins brutalement on se garde des solutions ou des manières de rebondir sous le pied et pour terminer trois mots encore Joanna Macy qui nous a beaucoup influencé décidément et qui nous dit il y a trois voies tout à l'heure je disais la voie intérieure extérieure mais on peut un peu complexifier en fait il y en a trois dans l'action dans le que faire il y a déjà protéger la vie donc des luttes et tout à l'heure on en parlait avec Valérie Cabanès et Vincent des outils du droit ou peu importe il y a plein d'outils ou même à la ZAD dans Notre-Dame-des-Landes pour empêcher la destruction du vivant donc il y a vraiment des luttes des fronts de lutte et une résistance à nourrir à continuer et c'est difficile donc il faut prendre soin aussi de cette résistance ça c'est le premier axe et il faut le faire en même temps et c'est pas l'un ou l'autre en même temps qu'un autre axe qui est de créer des alternatives et d'expérimenter ce qu'on disait tout à l'heure les jeunes poussent même dans le licensus même si elles sont contradictoires il faut y aller dans tous les sens et donc on a besoin des deux souvent on nous dit mais c'est l'un ou l'autre tu peux pas il y aura des luttes tu devras lutter ouais mais il faut créer des alternatives et donc on oppose je sais pas moi les gentils éco-villages visounours aux zadistes dans la lutte aux survivalistes super méchants et tout ça c'est des étiquettes qui recloisonnent et qui recréent du ou c'est ou ça ou ça et ça c'est le ou c'est très masculin et donc la pensée féminin justement l'archétype féminin c'est le et à amener du et c'est de dire maintenant il y a un front de lutte et une création d'alternatives et ce qui est génial à la ZAD de Notre-Dame-des-Lambres c'est qu'il y a les deux et c'est même il y a les trois le troisième axe c'est un changement radical de conscience c'est la voie intérieure c'est la spiritualité c'est plein de choses on peut mettre plein de mots on s'en fout le rapport au monde comment parler dialoguer avec les salamandres ou peu importe c'est tout ça et c'est retrouver enfin enrichir aussi notre monde intérieur et il faut faire les trois il faut le faire en même temps le problème c'est que chaque axe prend des années à mettre en place il faut faire les trois en même temps et on n'a pas des années il faut le faire maintenant voilà la difficulté merci de votre attention applaudissements 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 applaudissements